J'ai investi toutes mes économies dans celles qui vont durer. J'espère que celles qui vont durer, tu les as amenées sur le bateau. Autrement, ça ne sert à rien. Par exemple, cette trottinette, puisque tu es venu avec, on va en parler. J'en suis totalement amoureux. C'est vrai ? Ah oui, oui. Mais tu circules, toi, en scooter, je crois. Je suis en scooter, oui. Tu n'es pas quelqu'un qui est en voiture toute la journée ? Mais dès qu'elle sort en pré-série, je suis le premier à acheter la numéro 001. Tu aurais l'air malin là-dessus, dans Paris. Ça ? Oui. C'est extraordinaire, c'est le véhicule urbain par excellence. Ah bon ? Robes de soirée, robes de balles, aucun problème. Montez dessus. Vas-y. Voilà. Comment ça démarre ? Moi, j'ai carrément essayé, pourquoi pas ? La petite plaque en dessous protège vos westerns de plage. Oui, j'ai pas de westerns. La robe de soirée derrière, le petit moteur, 30 cm3. Oui, oui, alors il ne faut pas se prendre les pieds en moteur. On enlève la béquille. Et j'y vais ? Vas-y. Ah, j'ai la trouille quand même. Et voilà. Alors, elle n'est pas belle comme ça ? C'est génial, hein, cette véhicule. Voilà, dans les cintes. Tu peux continuer l'émission ? Il faut appuyer sur le petit bouton pour couper le moteur ensuite. Mais non, mais j'ai pas fini. Ça va peser 8 kilos seulement. Voilà. Ah, c'est bien, hein ? Oui, c'est pas très malléable quand même. Comment tu fais ? Les freins ne sont pas bien réglés, là. On appuie là sur le petit bouton. Non, mais pour tourner, c'est pas évident. Non, mais attends. Entre les voitures, embouteillage, on est là. Oui, mais toi, tu nous vendrais n'importe quoi. Alors, on va passer à autre chose. Non, ça, c'est bien. En plus, c'est une nouvelle génération d'inventeurs qui a fait ça. Il s'appelle Tanguy, il a 26 ans. Son copain est parti en vacances au Québec, il a 25 ans. Il sort d'une école de design industriel. Ils ont refusé les milliards de yens que leur proposaient les Japonais pour que ça fasse une fabrication française. Allez, vendre. Moi, je trouve qu'ils mériteraient d'être milliardaires. C'est la première trottinette à moteur. C'est un véhicule urbain formidable. Logiquement, à moins de 5 000 francs, c'est pliable et c'est ultra léger. Ça va peser 8 kilos. C'est pliable, c'est-à-dire que tu peux le mettre dans un sac ? Oui, arrivé en bas à FR3, pof, pas de problème de parking. Je fais tchic-tchac, enfin bon, voilà, je ne sais plus très bien comment ça marche. Il reste à manier les tournants, ce n'est pas évident. Là, j'ai eu un problème derrière la caméra. Bon, alors, on passe à ce petit four, parce que je crois qu'il y a une petite révolution là-dedans. C'est quoi ? Oui, c'est ça. Ça ressemble, c'est vrai, à un symbole phallique. C'est surgelé. Ça, c'est toi qui le dis. C'est surgelé. On le sort directement du congélateur, on le met dans le micro-ondes. Je peux y aller, monsieur ? Ah, monsieur, c'est à vous, c'est ça ? C'est monsieur, oui, oui. Je suis assez nul dans la cuisine. Ah bon, c'est vous qui maniez l'objet. On le met dans le micro-ondes, on attend un certain temps. Bon, au départ, c'est quoi ? C'est une espèce de thermomètre ? Voilà. Avec... Mais dedans, c'est un plat surgelé, c'est un vrai plat. Complètement. Oui, mais vous n'avez pas de micro, alors vous allez avoir du mal. Est-ce qu'on peut m'apporter les micros ? Je vais me rapprocher de vous. C'est un tube qui permet de contenir un plat cuisiné surgelé, du poulet basquets, du boeuf carotte ou de la bouchée à la reine. Et qu'une fois qu'on a réchauffé le plat cuisiné qui était à l'intérieur du tube dans le four micro-ondes puisqu'il était surgelé, on le met à l'intérieur d'une baguette de pain, ce qui fait qu'on a un sandwich avec un plat cuisiné chaud à l'intérieur. Ça valorise très favorablement le sandwich. Bon, je demande à voir. Et vous avez tous les parfums, tous les goûts ? On en a 14 parce que ça suffit bien aujourd'hui. Oui, le boeuf carotte, banquette de veau. Tout à fait. On remarque que le sandwich est la banquette, ça ne doit pas être génial ? Si, c'est bon parce que la sauce s'imprègne la mie, ce qui donne un certain moelleux au sandwich et c'est tout à fait. Il y a réponse à tout. Parce que je vois Jérôme qui fait les gros yeux en disant mais Caroline, c'est du totet un petit peu. Mais vous avez raison. Bon, écoutez, je vais goûter, je vous laisse cuisiner. Tout à fait. Je vais à mes autres inventions et je suis à vous dans 5 minutes. D'accord ? Alors, quoi de neuf docteur ? Et tout ça c'est dans le bouquin, tu as essayé de répertorier des... Oui, ça on n'a pas eu d'en le mettre. Ça vient de sortir, c'est nouveau, c'est rigolo, ça va amuser tous les petits-enfants, ça s'appelle le Power Glove. N'importe quel... Power Glove. Mettez-le, mettez-le, c'est formidable. Le gant du pouvoir, c'est un peu bioman ça. C'est complètement bioman. Voilà, vous branchez ça sur votre console de jeu, n'importe quel homme ou femme normalement constitué, vous avez fini de jouer face à votre caméra, là, comme ça, ni, 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 avec un petit joystick. Tu les prends vraiment pour des idiots, mais on ne fasse pas gravatie. On devient un peu idiot, les ni, 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 joystick, ni, 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 ni. Voilà, regardez, là, l'écran vidéo. Qu'est-ce que je fais ? Les ennemis sont en face, vous faites tchou, 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 voilà, tchac, vous êtes bioman. Oui, mais je suis bien obligée d'être plus sur le monde. Oui, un petit peu au début, là, vous mettez le jeu numéro 1, là, vous vous battez contre Tyson. Ah oui, d'accord, et ça change vraiment. Et on se bat vraiment contre Tyson, Tyson, là, bah, tac, tac, bioman. Voilà. Non, mais c'est terrible. Vous voyez que ça vous prend, là ? Oui, non, mais déjà, le monde est fou, alors avec ça, c'est juste... Non, c'est vachement bien. On conduit son avion comme ça, son avion, là. On ne peut pas s'empêcher. Normalement, on conduit l'avion comme ça. Prenez-moi l'avion, parce que c'était un moment inoubliable. Normalement, on conduit comme ça, son avion. Et bien, avec ce Power Glove, on fait... Et on meurt vraiment. Alors, finalement, tu fais de la gymnastique, pour pas cher. C'est bien, hein, c'est bien, ce truc-là. Ça, pour les gamins, ils m'ont aimé, ça, c'est sûr. C'est une véritable invention. Allez, bioman. Autre chose ? Oui, quoi d'autre ? Cette paire de lunettes, spécialement pour le ski, on vient d'apprendre qu'il neige. Voilà. Vous ne savez pas quelle est la température de la neige. Heureusement, ce sont des lunettes thermomètres. Je les trempe dans l'eau froide. Regardez, elles sont jaunes, ici. Je vais tremper dans l'eau froide avec des glaçons. Et en quelques instants, elles me donnent la température en changeant de couleur. Il y a deux minutes à peine, ça a changé de couleur. Il y a trois minutes, ça a changé de couleur. On a fait 59 répétitions, ça a changé de couleur. Mais là, ça change, regarde. Ça ne change pas de couleur. Ah, si, ça commence, ça y est. Si, 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 si. Ça marche, docteur, regardez. Voilà, vous voyez, ça a changé de couleur. Bon, alors, quel est l'intérêt ? Ça me donne la température de la neige. La température de la neige, on s'en fout un peu. Il fait beau, j'ai lunettes jaunes. Il ne fait pas beau, j'ai lunettes bleues. Ah oui ? C'est sympa. Oui, d'accord. Enfin, le temps que ça monte... Ils sont carrément bleus, mes lunettes. Oui, oui, c'est vrai. Voilà.